Gloire à Dieu, chalons peuple de Dieu, bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, bienvenue dans ce charmant moment où nous célébrons notre Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Bouclier, notre Étenda, notre Hôte-Tour, Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui que l'Éternel est avec toi, le Seigneur est avec toi, peu importe les moments difficiles que tu cravesses, Alléluia, Dieu est avec toi, Alléluia. Car depuis la fondation du monde, Dieu t'avait déjà prédestiné, il t'avait déjà choisi, Alléluia. Car la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, verset 4, qu'en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui, Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'avant que tu ne sois conçu dans le sein maternel, Alléluia, Dieu t'avait déjà prédestiné, Alléluia. Il t'avait déjà élu, il t'avait déjà choisi. Et je sais que tu vas me demander pourquoi je souffre, pourquoi je cravesse des moments difficiles, pourquoi je suis oppressé, pourquoi je suis attaqué, pourquoi je suis dans la situation présente, Alléluia. J'aimerais te dire quelque chose, que si tu cravesse des moments difficiles, ça veut dire que Dieu a un plan pour toi, Alléluia. Si tu cravesse des moments difficiles, ça veut dire que Dieu a un plan pour toi, Alléluia. Car Satan ne peut pas attaquer celui qui n'a pas une étoile qui brille. Rappelez-vous de l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, nous comprenons que ceux qui ont été attaqués par l'ennemi, Alléluia, ceux que le diable a voulu décruire leur vie, c'est ceux-là qui portaient l'appel de Dieu sur leur vie, Alléluia. Nous pouvons partir dans les Saintes Écritures. Pourquoi Pharaon avait demandé de tuer tous les nouveaux-nés d'Israël, Alléluia. Parce qu'il avait su que parmi les enfants d'Israël devait venir le libérateur, Alléluia. Pourquoi le roi Hérode a voulu tuer tous les nouveaux-nés à Béthéélem ? Parce qu'il avait su qu'il y avait le roi des Juifs, Alléluia, qui était né, Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre au peuple de Dieu. Pourquoi le roi Saül a voulu décruire la vie du roi David, Alléluia. Parce qu'il avait compris que le roi David avait été oint et choisi par Dieu à sa place. Alors, si tu traverses des moments difficiles, il ne faut pas que tu te décourages. Il ne faut pas que tu penses que Dieu t'a abandonné. Mais c'est tout simplement un fait, Alléluia. C'est tout simplement une preuve que Dieu n'a pas encore fini avec toi, Alléluia. Et le diable veut te décruire parce qu'il sait que tu seras une dynamite. Il sait que tu seras une force contre son royaume, Alléluia. C'est pour ça qu'il en veut tant à ta vie. Et c'est pour ça que je viens aujourd'hui pour t'encourager. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui penses que Dieu t'a oublié. Toi qui penses que tu es dans le fumier, tu es dans la souffrance parce que Dieu n'a plus les yeux sur toi. Mais je veux te dire ceci, Alléluia, que l'ennemi, la plupart du temps, attaque ceux-là qui ont une étoile qui brille. Alléluia, Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa croix, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. Glorieux, c'est glorieux, c'est glorieux. Alléluia. It's powerful, it's wonderful. Alléluia. Dieu dit, venez et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors ta vie, toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, n'est pas un accident. Alléluia. Tu ne vis pas par accident. Si tu es dans le découragement, Alléluia. Si les choses ne marchent pas pour toi, si toutes les portes sont fermées, si tu es oppressé, Alléluia. Et tu es un enfant de Dieu, rappelle-toi que le royaume de Dieu est ta possession. Alléluia. Elle a été préparée dès la fondation de ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de l'expliquer un peu plus simplement pour que toi tu puisses le comprendre. Alléluia. Ça veut tout simplement dire que avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, Dieu t'avait déjà prédestiné. Il a dit au prophète Jérémie qu'avant que tu ne sois formé dans le sein maternel, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Alléluia. Non, avant que toi qui es en train de m'écouter, ta destinée avait déjà été établie par Dieu avant que tu ne viennes dans ce monde. Alléluia. Si tu es dans ce monde, ce n'est pas par accident. L'ennemi qui veut te faire croire que tu vis par accident. Non, tu ne vis pas par accident. Car tu as été prédestiné. Je viens avec ce message prophétique aujourd'hui pour t'annoncer que tu n'es pas né par accident. Alléluia. Que même si tu es en train de souffrir aujourd'hui, tu ne souffres pas par accident. Tu souffres tout simplement parce que quoi? Parce que Dieu t'a prédestiné à accomplir sa volonté. Dieu t'a prédestiné. Ça veut dire que Dieu t'a béni. Ça veut dire que Dieu t'a établi. Si Dieu t'a établi, ça veut dire que sa main est sur ta vie. Si la main de Dieu est sur ta vie, ça veut dire qu'il y a un temps, il y aura une saison, que la gloire de Dieu va se manifester sur ta vie. Alors ne laisse pas l'ennemi te mentir. Ne laisse pas le diable te mentir. Alléluia. La Bible déclare ceci dans le livre des Ecclesiastes chapitre 3, verset 1. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Tu ne peux pas saisir ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. La Bible déclare que dans nos cœurs, il a placé l'éternité. Bien même que nous ne pouvons pas saisir, parce que la parole de Dieu déclare, alléluia, que les voies du Seigneur sont quoi? Les voies du Seigneur sont insondables. Alléluia. Si tu vois la souffrance, si tu vois la limitation, si tu vois la pauvreté, si tu vois la possession, si tu vois l'oppression, si tu vois la maladie, si tu vois le blocage, toutes les portes sont fermées, toutes les portes sont fermées, toutes les portes sont bloquées. Alléluia. Tu es la risée de ta famille. Tu es la risée du quartier. Tu es la risée, alléluia, parmi tes amis. Mais je viens te dire aujourd'hui, je viens déclarer dans ta vie aujourd'hui, prophétiquement, au nom glorieux de Jésus-Christ, le Dieu vivant, alléluia, aussi bien que le tombeau est vide, aussi bien que Jésus-Christ est ressuscité de mort, alors toi aussi, ta destinée, alléluia, n'est pas encore finie. Si tu vis encore, ça veut dire que Dieu a encore quelque chose qu'il a accompli dans ta vie. Alors toi qui es couché, toi qui es assis dans le fumier, lève-toi aujourd'hui, lève-toi maintenant. Présentement que je suis en train de parler, commence à te lever, commence à glorifier le nom de ton Seigneur Jésus-Christ. Commence à le glorifier, car c'est lui qui a déclaré qu'il a un plan pour toi. C'est lui qui a déclaré qu'il t'a prédestiné. Alléluia, enfin que tu sois glorifié. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, notre Seigneur est merveilleux. Alléluia. Jesus is wonderful. Jesus is powerful. Jesus is glorious. Let his power and his glory touch you wherever you are. Right now in the mighty name of Jesus. Je viens te dire maintenant que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais te donner quelque chose. Je vais te raconter quelque chose. Toi qui es en train de m'écouter, saisis cela. Saisis ceci. Saisis cela. Je veux te dire quelque chose que tu connais. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire de partager avec toi. Alléluia. La Bible déclare ceci. Il y avait un homme. Et son nom c'était Job. Alléluia. Job chapitre 3, verset 24, dit ceci. Mes soupirs sont ma nourriture. Mes cris se répandent comme de l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Alléluia. Et c'est ta prière. Alléluia. Ce sont tes supplications. Alléluia. C'est ce qui vient de ton cœur. Alléluia. Comme Job. Alléluia. Dans la décresse. Je sais que chaque jour, je sais que chaque nuit, tu élèves ces supplications. Ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'atteint. Alléluia. Tu n'as plus de tranquillité à cause de cette situation. Tu n'as plus de paix à cause de ce problème. Tu n'as plus de repos à cause de ce mépris. Le trouble s'est emparé de toi. Le trouble s'est apparu de toi. Mais rappelez-vous de cet homme. Alléluia. Qui n'avait rien fait. Mais il était soumis à la calamité. Il n'avait rien fait. Alléluia. Mais il a été soumis à tous ces problèmes. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu l'aimait. Tout simplement parce que Dieu avait un plan pour lui. Tout simplement parce que Dieu l'avait choisi. Alléluia. Dieu avait dit au diable. As-tu vu mon serviteur Job? Allé. Que j'aime tant bien. L'as-tu vu? Alléluia. Et qu'est-ce que Satan a dit? Satan a répondu à Dieu en disant. Oui, il te sert. Oui, il te bénit. Oui, il t'est fidèle. Parce que tu l'as béni. Parce que tu l'as donné toutes les richesses. Parce que tu l'as béni financièrement. Parce que c'est un homme béni. C'est pour ça qu'il te craint. Mais je vais te dire, Dieu, que si tu enlèves ses richesses, si tu enlèves ses enfants, tu enlèves son bétail, tu enlèves son compte bancaire, il va te régner. Alors, Dieu a dit à Satan, fais-le. Alléluia. Et c'est pour ça que Job, se trouvant dans la lamentation, se trouvant dans le doute, se trouvant dans le trouble, il déclare. Alléluia. Que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. Je n'ai plus de tranquillité. Je n'ai plus de paix. Alléluia. Mais Job avait compris ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, bien-aimé. Job avait saisi ce que je suis en train de te dire. Ce secret que je suis en train de te dire. Job avait déclaré ceci. Dans Job, chapitre 13, verset 15. Even though you slay me, I will still trust you. Even though you kill me, I will still trust you. Job avait déclaré ceci. Voici, même s'il me tue, j'espère toujours en lui. Il avait dit, oh Seigneur, tu peux tout prendre. Alléluia. Comme la femme de Job avait déclaré, maudit ton Dieu. Avec toute cette souffrance, tu continues à faire confiance à ce Dieu. Il a tout pris. Alléluia. Pourquoi tu continues à le servir? Pourquoi tu continues à avoir confiance avec lui? Maudit-le et meurs. Alléluia. Mais Job avait répondu ceci. Même s'il me tue. Alléluia. Même s'il arrive que je meurs aujourd'hui, je vais toujours lui faire confiance. Parce que je connais ce Dieu. Il a mis l'éternité dans mon cœur. Même si je ne comprends pas c'est qui. Et en train de se passer dans ma vie, je sais, Alléluia. Je sais, Alléluia, qu'il n'a pas encore fini avec moi. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant. Ton rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera dans ta situation. Toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, toi qui es soumis au son de ma voix, je suis en train de te dire ceci. Que ton rédempteur est vivant. Que ton rédempteur est vivant. Que ton rédempteur est vivant. Et il va s'élèver dans cette situation. Maintenant, dans cette maladie. Maintenant, dans cette limitation. Maintenant, dans cette frustration. Maintenant, dans ce challenge. Il va s'élèver le dernier. Lorsque l'ennemi aura soulevé les eaux croubles. Lorsque l'ennemi aura semé le déluge. Lorsque l'ennemi aura fini de te torturer. C'est là que ton Dieu, le Dieu de gloire. The God of glory. The God of power. The God of wonder. Il shall rise. Il shall be the last. To stand in your situation. To stand in your problem. To stand in this trouble. Il sera le dernier. Et je déclare maintenant. Et je déclare maintenant. Et je déclare maintenant. Et je déclare maintenant. Qu'il se lèvera dans ta vie. Et je déclare maintenant. Qu'il agira dans ce problème. Qu'il agira dans cette maladie. Je déclare maintenant. Que ton temps de délivrance est arrivé. 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 Il va se lever dans ton problème. Il va te libérer. Il va te guérir. Il va t'affranchir. Il va te libérer. Il va briser les chaînes. Il va briser les chaînes. Les chaînes de la prophétie. Les chaînes de l'immoralité. Les chaînes de l'obscurité. C'est ton d'heure. C'est ton heure. C'est ton heure. Plus jamais ça. J'aimerais que tu déclare avec moi. Plus jamais ça. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Déclare avec moi maintenant, ouvre ta voix, ouvre ta bouche comme Job l'affaire. Et déclare plus jamais, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Les chênes de la servitude Les chênes de la servitude Les chênes de la servitude Les jeunes de la servitude, au nom de Jésus, 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 maintenant, je fais taire toute voix qui te condamne, toute voix qui t'accuse, toute voix qui te condamne, toute voix qui t'accuse, je le fais taire maintenant, je le fais taire maintenant, je le fais taire maintenant. Plus jamais ça dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Plus jamais ça dans ta vie. Plus jamais ça dans ta vie. Fire. 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 Holy Ghost fire. In that sickness. Holy Ghost fire. On that spirit. Holy Ghost fire. In that situation. Holy Ghost fire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les chaînes se brisent. Les chaînes dans ta vie. Les chaînes de la servitude. les chaînes de la servitude, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de la maladie, les chaînes de l'opprobre, les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de la maladie. Sois brisé, 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 maintenant, 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 La parole de Dieu déclare ceci bien-aimé. Dans le livre de Somme, chapitre 27, verset 1. Qui est l'éternel? Oui, est ma lumière, est mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Hallelujah. De qui aurais-tu peur? Car l'éternel est ta lumière. L'éternel est ton sauveur. La Bible déclare ceci. De qui aurais-tu peur? Hallelujah. De qui aurais-je crainte? Hallelujah. De qui aurais-je crainte? Car l'éternel est ma forteresse. L'éternel est ta forteresse. Quelle que soit cette situation. Hallelujah. Ton rédempteur maintenant est en train de se lever le dernier pour te délivrer. Ton rédempteur est en train de se lever le dernier pour te secourir. Peu importe ce qui est en train de se passer, bien aimé. J'aimerais te dire ceci. Hallelujah. Ce mystère spirituel. Aussi bien que Pharaon a voulu tuer Moïse. Hallelujah. Il n'a pas pu. Aussi bien que Hérôte a voulu tuer Jésus. Il n'a pas pu. Aussi bien que le roi Saül a voulu tuer David. Il n'a pas pu. Hallelujah. Bien qu'ils aient traversé des moments difficiles. Bien qu'ils se sont trouvés en exil. Hallelujah. Dieu, hallelujah, s'est glorifié dans leur vie. Hallelujah. Notre existence n'est pas synonyme d'absence de problème. Notre existence sur cette terre n'est pas synonyme d'absence de problème. Notre existence sur cette terre n'est pas synonyme d'absence de combat. Hallelujah. Mais tu dois savoir ceci. Car Jésus-Christ a déclaré ceci. J'ai vaincu le monde. Je l'ai vaincu. Hallelujah. Je l'ai vaincu pour toi. Alors si tu cravesse des moments difficiles, rappelle-toi de Moïse. Rappelle-toi de Jésus-Christ. Rappelle-toi de Job. Rappelle-toi de David. Hallelujah. Car après la souffrance, il y a quoi la gloire. Car après la souffrance, il y a la gloire. Dieu veut se glorifier. Dieu veut se glorifier dans ta vie maintenant. Dieu veut se glorifier dans ta situation. C'est pour cette raison qu'il veut se lever le dernier. Il attend toujours que tous les hommes se sont épuisés. Alors toi qui es en train de m'écouter, tu as léché les marabouts. Tu as léché les hommes de Dieu. Tu as prié. Tu as jeûné. Tu n'as pas encore vu la main de Dieu. Mais rappelle-toi de ça. Hallelujah. Job a traversé toutes les situations. Le mépris de ses amis. Jusqu'au propre mépris de sa propre femme. Hallelujah. Mais Dieu observait. Hallelujah. Car il est le Dieu de l'univers. Il est le Dieu tout-puissant. Hallelujah. Car la parole de Dieu déclare ceci. Dans le livre de Proverbe chapitre 16, verset 4. L'éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Hallelujah. Proverbe 16, verset 4 déclare ceci. J'aimerais que tu gardes ceci dans ton cœur. L'éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Ça veut dire que ces hommes qui te persécutent. Hallelujah. Qui sont des méchants. L'éternel dit ceci. Qu'il les a fait pour un but. Hallelujah. En fait que sa gloire soit glorifiée. Hallelujah. Rappelez-vous de quelque chose. Et je vais te dire ceci. Hallelujah. Nous ne souffrons pas parce que Dieu ne nous aime pas. Hallelujah. L'ennemi ne réussit pas à marcher sur nous parce que Dieu ne nous aime pas. Mais cela arrive. Pourquoi? Parce que Dieu veut se glorifier. Dieu veut prouver qu'il est le Dieu des miracles. Hallelujah. Rappelez-vous de ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Hallelujah. Dieu a dit à Moïse. J'ai élevé Pharaon. Hallelujah. Enfin que ma gloire soit manifestée devant les autres nations. Enfin que ma gloire soit manifestée devant les autres nations. Hallelujah. Lorsque Dieu s'est élevé comme le dernier. Pour venir intervenir. Et libérez le peuple d'Israël de l'emprise de Pharaon. Hallelujah. Dans toute sa puissance Pharaon. Dans toute sa grande Pharaon. Hallelujah. A cru qu'il était fort. Mais Dieu la laissait. La laissait ferme. Pour que lorsque Dieu arrive. Que sa gloire soit manifestée. Alors je viens te dire aujourd'hui. Toi qui est en train de m'écouter. Que ce n'est pas parce que l'ennemi t'oppresse aujourd'hui. Ce n'est pas parce que cette situation t'oppresse aujourd'hui. Que ça veut dire que Dieu n'est pas là. Que ça veut dire que Dieu ne va pas intervenir. Car la Bible déclare. Que l'éternel a tout fait pour un but. Il y a un but derrière ta souffrance. Hallelujah. Il y a un but derrière cette situation que tu traverses. Car l'éternel a tout fait pour un but. Hallelujah. Mais comme John. Tu dois dire ceci. Je continuerai à faire confiance à l'éternel. Je continuerai à faire confiance à Jésus Christ. Hallelujah. Car il fait toutes bonnes choses à son temps. Il fait toutes bonnes choses à son temps. Que cette situation que tu traverses. Que ce problème que tu es en train de vivre bien aimé. Ne t'éloigne pas de ton Seigneur. Ne t'éloigne pas de ton Dieu. Ne t'éloigne pas de sa présence. N'abandonne pas comme John. N'abandonne pas bien aimé. N'abandonne jamais. Car il fait toutes choses bonnes à son temps. Il fait toutes choses pour un but. Hallelujah. Car c'est ton moment. C'est ton heure maintenant. C'est ton moment. C'est ton heure maintenant. Je viens comme l'oracle de l'éternel. Pour apporter cette liberté. Je viens maintenant comme l'oracle de l'éternel. Pour déclarer. Pour déclarer. Pour déclarer. Pour déclarer. En tant qu'apôtre des nations. Je brise ce lien. Je brise ce lien. Peu importe le pays où tu te trouves. Peu importe là où tu es maintenant. La distance n'est pas une barrière. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Raya baka. Raya baka. Rula baku taka. Rula baka takaba. Fire. 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 Holy Ghost. Holy Ghost. Fire. All over your body. All over your body. Au nom puissant de Jésus Christ, je me lève maintenant sur le mont Sion, sur la montagne de l'éternel et je déclare dans ta vie que tu es libre. Que tu es libre. Les chaînes sont brisées. Tu es libre. Tu es guéri. Tu es guéri, tu es libre, tu es libre, tu es guéri maintenant, tu es guéri maintenant, de toute forme de maladie, de toute forme de maladie, tu es affranchi, de toute oppression maléfique, de toute oppression satanique, tu es libre maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Out me in the mighty name, out me in the mighty name of Jesus. Lose now, loose now, loose now, loose now. In the sound of my voice, I command you to go, I command you to go, I command you to go. In the sound of my voice, break loose. Non, non, non. Plus jamais ça. Plus jamais ça dans ta vie. 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 Je ferme toutes les portes que l'ennemi a utilisé pour pénécrire dans ta vie. Je ferme toutes les portes, les portes spirituelles que l'ennemi utilise pour se connecter à ta vie. Je ferme toutes les portes. Je brise les miroirs spirituels, les radars spirituels que l'ennemi utilise pour contrôler ta vie. Pour contrôler ta vie. Pour se connecter à toi. Pour se connecter à toi. Pour se connecter à toi. Je les brise maintenant. 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 Maintenant, que le sang de Jésus-Christ te libère, te purifie, te purifie, te purifie, te purifie, te guérisse, 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 que le sang de Jésus-Christ te guérisse de toute maladie, toute forme de maladie, toute forme de maladie, toute forme de maladie, toute forme de maladie. Maintenant, plus jamais sable Plus jamais sable Plus jamais sable No more In mighty name of Jesus In the mighty name of Jesus No more Tu as franchi Tu as franchi Tu as franchi Tu es libéré Tu es libéré De tout envoûtement Qui contrôle ta destinée Qui contrôle ta vie Qui contrôle ta destinée Qui contrôle ta vie Tout envoûtement Tout envoûtement Tu es libéré Tu es libéré Tu es libéré Tu es libéré Que les fondations Soient secouées Que les fondations sataniques Soient secouées maintenant Toute fondation satanique Toute fondation démoniaque Qui maintient ta vie Qui maintient ta vie dans l'obscurité Je les secoue maintenant je les soucoumé non je les soucoumé non je les soucoumé non je les soucoumé non que le fait du saint-esprit décris tout hôtel de sorcellerie que le fait du saint-esprit décris tout hôtel tu es libre maintenant au nom puissant de jésus-christ tu es libre maintenant au nom glorieux de jésus-christ tu as franchi alléluia je déclare maintenant bien-aimé alléluia je déclare que tu es libre par le son de jésus-christ tu as été guéri de toutes formes de maladies les chaînes de la servitude ont été brisées et je déclare maintenant que la tranquillité sera ton partage je déclare maintenant que la paix de l'éternel sera ton partage je déclare maintenant que le repos de l'éternel sera ton partage plus jamais ça tu as tant souffert bien-aimé mais comme j'ai ton rédempteur aujourd'hui au travers de cette prière de délivrance est venu te libérer il t'a affranché tout ce que je te demande bien-aimé c'est de te connecter à cette tension alléluia peu importe où tu es la distance n'est pas une barrière alléluia notre dieu est le dieu des impossibilités crois seulement et tu verras la gloire de dieu dans ta vie c'est ce que jésus-christ avait dit lorsque l'avait ressuscité l'hasard les avait demandé croyez seulement c'est tout ce que vous avez à faire le reste ce n'est pas votre problème le reste ne vous occupez pas du reste dieu fait le reste et la seule chose qu'il nous demande de faire c'est juste de croire crois seulement et tu verras la gloire de dieu alors bien-aimé si tu veux voir la gloire de la gloire de dieu dans ta vie alléluia tu dois seulement croire crois que tu es guéri crois que tu as été libéré crois que tu as été affranchi alléluia and then you shall see the glory of god be manifest upon your life alléluia tu verras la gloire de dieu se manifester dans ta vie alléluia car il est le même hier aujourd'hui éternellement hébreu chapitre 13 il ne change pas alléluia 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 alors bien-aimé je bénis le seigneur pour son esprit saint qui a été avec nous au travers de cette puissance puissante prière de délivrance je sais qu'il t'a délivré alléluia alors j'entends j'attends ton témoignage mais aussi bien-aimé je vais t'encourager de partager cette prière avec ceux qui sont autour de toi avec ta famille avec des amis alléluia car au travers de cette prière les chaînes ont été brisées dans ta vie les chaînes vont aussi être brisées dans la vie d'autres personnes autour de toi alléluia je vois 50 personnes alléluia qui seront affectées par cette prière 50 personnes alléluia et tu fais partie de ces 50 personnes au nom glorieux de jésus christ alors si tu crois à cela laisse un commentaire alléluia laisse un commentaire plus jamais ça alléluia laisse un commentaire plus jamais ça que ça soit sur ma plateforme facebook ou youtube laisse un commentaire plus jamais ça alors l'éternel te touchera là où je te trouve soyez béni